Comment ça s'est passé ce moment-là que tu viens de vivre sur le plateau ? Tu peux nous raconter ce qui s'est passé ? J'avais un trac fou et en même temps j'étais tellement dans la chanson. J'ai vécu la chanson et c'était un moment extraordinaire pour moi. Comment ça se passe depuis l'émission, depuis les enregistrements ? Comment tu vis tout ce qui se passe autour de toi ? Parce que tu sais que tu es bien aimée. En fait, moi je vis l'instant, étape par étape. Je ne cherche pas de me projeter. Je vis le moment. T'es arrivée des anecdotes depuis l'émission avec des gens qui t'ont reconnue dans la rue ou pas ? En fait, je ne me suis pas trop baladée ici à Paris parce qu'on est souvent ou en studio ou à l'hôtel. Donc du coup, je n'ai pas vu trop de monde, non. Qu'est-ce qu'on te dit quand on te reconnaît, Yasmine ? Quand on me reconnaît, on dit que c'est Yasmine. Yasmine Amari, la chanteuse ou des fois on dit c'est l'algérienne. Des fois on dit c'est celle qui est passée sur The Voice. Qu'est-ce que tu as envie pour la suite ? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Yasmine ? Ce que vous pouvez me souhaiter, que je continue déjà l'aventure et le meilleur pour tous. T'as envie de dire quoi à tous les gens qui te soutiennent actuellement ? Merci pour votre soutien et merci pour votre confiance et j'espère ne pas vous décevoir. Qu'est-ce que tu vas nous faire la prochaine chanson ? Tu peux nous donner un petit indus ? Franchement, là je ne sais pas du tout. J'ai envie de chanter en arabe et en espagnol. Et du coup, là on me dit si tu passes, il vaut mieux que tu chantes un truc qui fait un petit peu danser. Donc j'hésite, je ne sais pas du tout quoi chanter. Merci.